Le lundi 12 août 2024, aux environs de 21h, M. Steve Abounsou, de nationalité béninoise, a été enlevé à Lomé, au quartier Adidogome, et conduit vers une destination inconnue par des individus non identifiés. En effet, alors que le susnommé, établi au Togo depuis plusieurs années, est sorti de l'immeuble où il habitait pour une course, où il habitait pour une course, il a été appréhendé non loin de là par quatre individus qui, visiblement, y étaient en affût. De force, ces individus l'ont embarqué dans un véhicule d'immatriculation béninoise puis ont roulé en direction de la frontière togolaise du côté est. Les autorités policières togolaises ayant été avisées ont aussitôt lancé des recherches qui n'ont pas permis de retrouver les ravisseurs et leurs victimes. Afin de comprendre les circonstances exactes de cet acte, une enquête judiciaire conduite par le Service central de recherche et d'investigation criminelle a été ouverte. Des premiers éléments recueillis de cette enquête, il est apparu que l'acte dont il s'agit a été l'œuvre de quatre personnes de nationalité béninoise aidées par deux autres personnes, dont l'une de nationalité béninoise et l'autre de nationalité togolaise. Sur les quatre acteurs principaux de nationalité béninoise, trois ont été identifiés ainsi qu'ils suivent. Nya Dao Dimi, athlète des armatiaux MIS MMA et coach au Hévieso MMA 6 à la Ré vive à Kotonou. Wanilo Medeghan, directeur général de l'Agence nationale de la sécurité et des systèmes d'information et athlète du MMA. Baguidi Todedopo, jouant Géraud, alias Jojo, membre du staff et manager de l'artiste béninois Vano Baby. S'agissant des deux personnes ayant apporté leur concours au ravisseur, l'une a été identifiée comme étant madame Clébeau-Temithopé-Priscilia de nationalité béninoise, esthéticienne établie à Lomé. Celle-ci a été chargée d'oeuvrer à l'identification de l'appartement qu'occupait la victime et de l'attirer vers les ravisseurs. Elle a été interpellée dès les premières heures de l'enquête. L'autre, du nom de Téléception, est un étudiant de nationalité togolaise travaillant occasionnellement comme conducteur de mototaxi à Lomé. Ce dernier a assuré en toute connaissance de cause le service de transport de l'un des acteurs de l'enlèvement le dimanche 11 et le lundi 12 août 2024. Arrêté quelques jours après le rapte, la perquisition de son lieu d'habitation a conduit à la découverte d'une paire de menottes qu'il dit appartenir au ravisseur. Les investigations ont par ailleurs renseigné que les quatre béninois étaient entrés en terre togolaise depuis le samedi 10 août 2024 et ont eu le temps de faire les repérages nécessaires à leur opération. Ces faits commis sur le territoire togolais en violation flagrante du droit international et des règles en matière de coopération pénale internationale s'analysent en l'incrimination d'enlèvements ou séquestration au sens des articles 283 et 284 du nouveau code pénal. Ceci a justifié et commandé une enquête judiciaire à l'issue de laquelle Dame Clébeau, Thémy Topé, Priscillia et M. Téléception ont été présentés au parquet de grande instance de l'OMÉ le 23 août 2024. L'enquête préliminaire et l'interrogatoire des deux suspects au parquet ont mis en évidence des éléments à charge quant à leur concours à la commission des faits susvisés. Une information judiciaire a été requise pour faits d'enlèvements et complicités d'enlèvements. Les deux suspects ont été aussitôt inculpés de complicité de cette infraction par un juge d'instruction puis mis sous mandat de dépôt. Les autres personnes ayant agi comme acteurs principaux dans les faits dont il s'agit ont été également visés par l'information judiciaire ainsi ouverte. A l'encontre de celle-ci, des mandats d'arrêt ont été requis. Un communiqué signé par le procureur de la République, Talaka Mawama.